bonjour à toutes et à tous pour ceux qui ne connaissent pas je m'appelle pierre j'ai la cinquantaine je sors d'un cancer et je suis coach motivateur de vie aujourd'hui j'ai été faire un petit tour du côté du château de versailles pour vous parler d'une publication que j'ai fait cette semaine et qui a suscité pas mal d'intérêt on y revient tout de suite et on 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 100% des choses qu'on ne tente pas, échouent. Alors évidemment, c'est une phrase tirée d'une citation qui en dit long parce qu'on peut l'interpréter de différentes façons. Vous avez été nombreux d'ailleurs à l'interpréter sur Facebook et je vous en remercie parce que, en fait, cette citation ouvre l'esprit sur notre fort intérieur, sur ce que l'on pense, sur des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. En tout cas, ça nous parle. Alors chacun voit midi à sa porte, évidemment. Mais pour moi, en fait, cette citation, c'est clair. C'est-à-dire que si on n'entame rien, si on n'agit pas pour son propre compte, eh bien, on n'arrive jamais à faire quelque chose. Moi, ça me parle comme ça. C'est-à-dire que je vois par rapport à mon expérience, c'est-à-dire que quand j'étais dans un lit d'hôpital avec ma chimio, voilà, j'agissais dans mon fort intérieur pour guérir. Je mettais toutes mes forces, toute mon énergie pour arriver à guérir et pour arriver à sortir de cette maladie. Quand j'étais, voilà, je rentrais chez moi, je m'apercevais effectivement qu'on était, j'étais pas en super forme, mais je faisais tout pour pouvoir reprendre une forme. Et la marche, justement, m'a beaucoup aidé pour ça, parce qu'elle m'a permis petit à petit de faire un pas, deux pas, trois pas, dix pas, cinq pas. Et aujourd'hui, je marche une heure, une heure trente par jour. Voilà, tout ça, c'est les pompes, c'est pareil. Enfin, tous les défis que je me suis donné, ce sont des défis qui sont hyper importants et qui m'ont permis d'avancer, d'avancer pour aller vers l'objectif que je voulais. Cet objectif, c'était que je voulais avoir une forme physique qui sortait de la maladie, une forme physique qui me permettait d'être quasiment comme tout le monde. Mis à part, évidemment, tous les aspects extérieurs que vous connaissez, avec toutes les douleurs qu'on peut avoir, avec tous les effets secondaires qu'on peut avoir. Le fait est que ma situation aujourd'hui est bien meilleure que ce qu'elle était lorsque j'étais dans mon lit d'hôpital, vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'estime que, voilà, j'ai agi et je continue d'agir pour moi, personnellement, avec cette formation que je suis en train de faire, je continue d'agir pour aller vers cette vie qui me plaît, cette vie qui a du sens pour moi. Et c'est vraiment ça. Je pense que chacun doit voir, avec ses citations, je dirais un engouement, en tout cas une ligne directive qui permet d'avancer, qui permet d'agir. Alors, si on n'agit pas, il ne se passera rien. Alors, rien de bon, rien de mauvais non plus, on est d'accord. Mais, rien de bon surtout. C'est-à-dire que si on n'entend pas quelque chose, si on ne se donne pas les moyens de faire quelque chose, et bien même si ça ne marche pas au premier abord, et bien on continue. On continue parce qu'on veut arriver à cet objectif. Donc, il faut tenter. Il faut y aller. Vous avez une idée en tête, vous voulez faire quelque chose, tentez-le. Et puis, si on n'arrive pas du premier coup à aller dans cette direction, comme on le souhaite, et bien ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On retente une deuxième fois. Je rappelle que, si vous en êtes là aujourd'hui, vous qui me regardez, c'est que vous êtes passé par différents paliers. Alors, il y en a certains qui sont encore dans les traitements, bien entendu. Mais même si vous en êtes là, vous avez eu un signe qui fait que vous êtes en train de vous soigner. Et ceux qui en sont sortis aujourd'hui, et ceux qui sont en cours de sortie, et bien vous en êtes arrivé là. Vous en êtes arrivé là parce que vous avez eu la volonté de le faire. Je pars du principe que, quand on se soigne, on ne se soigne pas parce qu'on nous donne des médicaments pour vous soigner. Vous voyez ce que je veux dire ? On se soigne parce qu'on a envie de se soigner. On se soigne parce qu'on a envie de s'en sortir. On se soigne parce qu'on a envie de vivre et de profiter de la vie. Alors, ne vous laissez pas soigner comme ça. Ayez votre objectif. Votre objectif, c'est de sortir de la maladie et de vivre une nouvelle vie. Cette nouvelle vie, elle sera plaisante. Elle sera agréable. Il faut partir de ce principe-là. Les sensations, la vie, le corps n'est pas le même avant et après. D'accord, mais on a une autre ouverture. On voit les choses différemment. Et donc, forcément, on a une nouvelle vie qui s'ouvre à nous. Et ça, c'est génial parce que c'est une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance nous permet de faire plein de choses. Plein de choses. Je dis bien plein de choses. C'est ouvert à l'infini quasiment. Il suffit de prendre le temps, de savoir ce qu'on veut. Très important. Et ensuite, à partir de là, ça y est, c'est parti. Vous faites tout. Vous mettez tout en œuvre pour y arriver. Il faut le faire. Il faut le faire parce que si vous en êtes arrivé là, si vous sortez de la maladie, c'est pour une raison. C'est pour vivre pleinement. Alors, tant qu'à faire, ne lâchez rien. On peut se donner les moyens de le faire soi-même. Et puis, parfois, on n'a pas forcément l'énergie de le faire ou il manque un petit quelque chose pour pouvoir le faire parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on ne sait pas comment finalement arriver à cette solution. Oui, on aimerait bien. Oui, on aimerait bien, mais on ne peut pas forcément. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous faire aider. Vous faire aider tout simplement. Quelqu'un qui va vous accompagner, qui va vous donner l'impulsion, qui va vous guider un petit peu pour vous donner la direction à prendre, pour pouvoir y arriver. Ce chemin, vous pouvez le faire avec un coach, bien sûr. Un coach, quel qu'il soit, que vous choisissez bien évidemment. Sachez évidemment que moi, je suis coach et que je connais la situation, évidemment, pour l'avoir vécu. Et je sais comment m'orienter vers cette direction. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, juste en dessous de la vidéo, vous avez un lien pour prendre un rendez-vous téléphonique qui nous permettra de discuter un petit peu, de savoir quelle est votre direction à prendre et savoir si vous voulez qu'on fasse le chemin ensemble, tout simplement. Vous voyez, aujourd'hui, je suis parti à Versailles. Et Versailles, c'est chouette. En plus, on a la chance. Il y a un super soleil aujourd'hui. La tempère, il faisait 3 degrés ce matin, avec le soleil. On a un poison qui fait beaucoup plus. C'est très, très agréable. Un petit peu de vent, un petit peu de monde aussi. Mais c'est chouette. Profitez de la vie. Je vous embrasse. Profitez bien. Et voilà, pensez à ce que je vous ai dit. C'est important. Sortez de ça. Sortez de ça. Allez-y à fond. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada